Déjà de retour! J'ai décidé de prendre mon peignard à deux mains et de tenter l'impossible! Et oui! Je suis où déjà? Tabarnak! Nouvel ennemi! Catfang! Ouais, je me suis trompé d'endroit. Pas grave, je vais me décrire ça en bas pis ça va aller plus vite. Donc, Catfang, la version numéro 2 des petits chats gays. Modèle Néa. Oui, parce qu'en effet, comme j'ai déjà raconté il y a longtemps. Néa vient, vient, descend du chat. Oh, c'est mauvais ça! Ils ont le moins fort que les balasteurs par contre. Néa descend... Néa est le résultat d'un mélange entre un être humain et un bio-monstre, comme on va le voir à la fin de ce donjon-là. Pourquoi je reprends tout de suite quelques heures après avoir enfin continué la suite de cette vidéo-là? C'est que j'étais pas sûr si je m'étais acheté des trimmates pis des demates. Pis que j'avais un inventaire plein. Ça fait longtemps que j'ai joué pis j'étais à moitié WTF là! Je me souvenais plus si je les avais acheté ou pas. Je m'étais donné comme mission d'acheter un peu d'équipement. Donc, lui, il y a un peu de 10 mètres, un peu de 10 mètres, une trimmate. Donc, on en a quand même un peu, mais je peux dire qu'on les a pas acheté malheureusement. Donc ici, on est bien au bon étage. Que j'ai regardé la map. Pis ça a pas l'air compliqué de se rendre à Nae first. Oups! Faut pas spoil tout là. Ça a pas l'air trop compliqué de se rendre au boss. Fait qu'on va checker ça. Enough que le fast-forward fonctionne pas quand je laisse la vidéo enregistrée. Bon, on dirait que ces salauds-là peuvent se multiplier aussi. Dieu les bénisse. Ok, on dirait que mes gars ont bien réparti les damages. Fait que... Très bonne nouvelle. Ça devrait... Très ennuyant, ça. Au moins, ils manquent leur tour pis ça me fait plus d'XP. Fait que tain, les p'tits PD. C'est... 300 Meseta. J'ai bien fait de venir avec mon équipe très puissante. Après, on va ici. Oh merde, après on va où? Bon ben, on va aller checker les maps. L'être humain n'est pas invincible. Il n'est pas parfait. Bon, allons voir en bas. Fraps? Voyons Fraps, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, je trouvais ça bizarre. Fraps? Ça avait une couleur... Rose gay. Fait que... J'ai trouvé ça fucké. Bon, ici, le dernier coffre qu'on va prendre. Silver Ribbon. Des fois, je me demande même des fois pourquoi je vais aller chercher. Bon, Blockhead, qui sont encore des ennemis qu'on a rencontrés à Ouzur Island. Qui sont réellement tough. Bon, en tout cas, au niveau attaque. Les résistances sont peut-être à moins d'actualité. Il irait s'en débarrasser, mais ils ont quand même blessé Bloob. Il est né. Donc, euh... On va y aller avec le reste de nos soins. Rest. Ok. C'est sûr qu'on n'aurait pas eu assez si on avait à faire toutes les... Toutes les... Le... 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 La tour, en gros. Mais tu sais, comme je dis, euh... Le jeu est quand même assez... J'en ai parlé il y a longtemps aussi, mais... Niveau trésors, les trésors ne sont pas vraiment exceptionnels. Comme le Silver Ribbon. On a déjà un Joel Ribbon qui est déjà beaucoup plus fort. Fait que c'est pas vraiment exceptionnel. Ici, il y a juste le Knife Boot. Que je ne montrerai pas comment obtenir. Il y a une autre arme à laquelle j'ai parlé. Il n'y a même pas une vidéo. Fait qu'on s'en fout un peu. Ok. Ici, où est-ce qu'il faut aller déjà? Fallait-tu longer? Hum... Donc, simplement longer vers la gauche. Puis ensuite, on va être déjà rendu à l'étage du boss. Ça a l'air facile, vite, comme ça. Mais mine de rien, c'est facilement... L'un des pires donjons. Parce que, je vous assure, là, si j'avais voulu la jouer, aller chercher toutes les coffres, là. Oh mon dieu. J'aurais fait une dépression. Bon, on a quand même passé, on était pratiquement au level optimal. Je veux dire, équipement optimal. Mais on est quand même passé en utilisant juste les MP de nez. Fait que, c'était pas si dur que ça, finalement. On dirait que je me répète, mais je dis tout le temps la même affaire. Oh, ça va être super dur. Puis finalement, ça l'était pas mal moins. Oh. We missed the point. On va aller un peu en bas. Bon. Mais, complètement. Maintenant, ce qu'on va faire... On va soigner tout le monde. On va soigner tout le monde. On va soigner tout le monde. On va faire quelque chose avec les objets de nez. Pour le prochain combat, c'est mieux de la déséquiper. On va soigner. C'est mieux. Vous allez comprendre. Tandam, dandam. Sandales. À noter qu'il y a un coffre qui contient des sandales aussi. C'est des objets qui sont récemment inutiles. Vous allez me pardonner de pouvoir avoir pogné toutes les... Je vais quand même checker l'état. Ok, Sam aurait besoin de... Avec Bloop, je vais soigner encore mes gars. Ouais, je vais me garder les 10 mètres pour les combats vu que ça soigne plus. Attention de ne pas utiliser Yooka. On a-tu un Monomate? Ah oui. Good. Monomate, c'est que c'est les poches. Donc, on est à fin près à affronter. Je sais pas pourquoi Fraps fait ça. Chiffre en rose. Bon, on a-tu quelque chose? Il doit être Marouera. Ouf, on a quelques antidotes. Ça m'apprendra à voir épuisé toutes les MP de Néa. Hum? Mais qui est cette personne? Bon, là, là, Fraps. Donc, de retour, tout le monde. Mon Fraps s'est mal fonctionné. J'avais pas fait assez attention pour le... Les chiffres en rose. Donc, j'ai perdu tout mon combat contre Néairst. Je vais en parler un peu de son combat, mais j'ai oublié à peu près tout ce que j'avais dit d'intéressant et d'important sur elle. Fait que ça m'énerve un peu à cause de tout ça. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pris une sève de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre un des personnages un peu moins puissants que les miens. Mais par contre, il est beaucoup mieux équipé en 3-mates. Oh, Alex est plein de vie. Il semble... Ah oui, il est plus faible que je pensais. Oui, donc, cette personne-là a des personnages un peu moins forts que moi et il a pris Hugues pour aller affronter Néairst. J'ai réussi à la battre du premier coup avec mon équipe normale, avec Anna, Rudeau et Rolf. Mais c'est un combat assez difficile. J'ai trouvé que... Si tu manques un tour, t'as des bonnes chances de mourir. Fait que... Bien s'assurer de manquer aucun tour pendant tout le combat. Ordre aussi... Ok. On va mettre un ordre meilleur. Je sais pas pourquoi il a pris Hugues, là. C'est assez dur de se rendre ici avec Hugues, déjà qu'il est low level, mais je dois avouer qu'il y a un fuckload de 3-mate. Moi, j'avais juste des monomètres, des demates, puis un seul 3-mate. Le 3-mate m'a vraiment sauvé, mais... J'ai eu un combat assez difficile. Donc, euh... Hé, mais qui es-tu, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ressemble à Néairst. Je suis né Néairst et je suis né il y a deux ans d'une expérience qui combinait des humains et des animaux en utilisant les cellules du biosystème. Un problème de pouvoir est arrivé, ce qui m'a créé. Mes créateurs ont essayé de me tuer étant donné que j'étais... un échec. Mais je me suis sauvé. J'ai volé le DNA et j'ai créé les bio-monstres. Maintenant, je recherche la revanche. Après vous, stupides humains qui avaient détruit la nature et m'avaient causé autant de pleurs. Malheureusement, il y avait une autre Néa qui essayait de m'arrêter. Oui, toi, la traîtresse qui a rejoint les humains. Humains, faites bien attention. Elle va vous trahir. Après tout, elle déteste les humains. Ce n'est pas vrai. Je me suis séparé de toi parce que je ne pouvais pas supporter ce que tu faisais. Se venger des humains en utilisant des monstres est aussi horrible que des créateurs. Je ne te laisserai pas faire. Ah, faible. Tu ne m'arrêteras pas. Donc ici, si on dit non, ça va être... On va juste dire « Mais si Néaim first meurt, alors Néaim mourra aussi! » C'était inutile parce que oui. Donc Néaim, folle de rage, va s'attaquer à Néaim first. Puis la raison pourquoi j'ai monté le son, c'est que cette musique-là, c'est la préférée du jeu. C'est vraiment awesome. Kekas! Donc, comme combat, ben vous allez voir. Je conseille de déséquiper Néaim. « Mais attends! » « Il n'y a plus d'espoir pour moi. » « S'il te plaît. » « Alex! » Après avoir dit cela, Néaim mourut. Alex reposa gentiment, le corps sans vie, de Néaim sur le sol. Néaim, nous te vengerons! Salope! Donc, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de boss. C'est la première de 3-4 boss. En fait, 3 boss. Il y en a un quatrième. On ne peut pas vraiment le considérer comme un boss. Comment elle est ce boss-là? Elle attaque pas mal juste physiquement. Elle est assez puissante. Le combat ne va pas durer trop longtemps. Grâce surtout au naffoy de Rolf. Qui est particulièrement très utile contre ce boss-là. Donc, stratégie, c'est tout simplement d'attaquer le plus fort possible avec vos meilleures magies. On va tester sa gen. Puis dès que quelqu'un est blessé, vous utilisez un de vos gars pour le soigner. Hug est probablement « Oh shit! » Habituellement, il n'est pas one-shoté. On va voir si c'est possible à deux. Anyway, Hug est pas très bon. On va voir si le combat est possible de faire à deux. Très probablement. Il est vraiment beaucoup plus faible que moi. C'est pour ça que ça risque d'être un peu dur. Mais j'utilise le naffoy. Mon premier combat, je n'utilisais vraiment pas de naffoy. Je me disais qu'il est plus fort avec l'épée, mais ce n'était pas le cas. En combattant comme ça, vous devriez réussir. Ça rate souvent, mais ça a une chance d'attaquer tout le monde. Bon, Alex n'a déjà plus de... J'ai manqué mon tour. Le problème, c'est qu'elle attaque avant. Oh shit! Bon, ben c'est Rudeau vs. L. Il a l'air assez, assez puissant, fait que c'est possible qu'il réussisse à gagner. Bon, on va me soigner en antipation. Oh! Je suis un jégique. Ouais. Worst case scénario. Je ne pensais pas que ça allait finir en combat comme ça. On va l'avoir. J'espère. Alex a balancé toutes ses naffoyes, fait que... Chris! Non! Bon, est-ce que j'ai perdu pour la première fois. Puis c'est la vidéo qui marche pour de vrai, est-ce que... Profitez pour me montrer le game-over. Alex et les autres ont échoué. Donc, be right back. Heureusement que ça serve et deva né. Parce que moi, j'ai perdu... Pas j'ai perdu, mais j'ai perdu les vidéos. Puis je peux vous assurer que... Je ne referai pas toutes Climatrol pour rien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh... De retour. À noter aussi que... La foie qui foie. Il est possible de la battre avec Ney. Ça donne un texte plus long qui... Alors, je vais en parler après le combat. Hug, je suis... Je ne sais pas s'il peut attaquer avec sa gaine. Je vais tester ça. C'est des mist de Nafeuille. Oh, sa gaine, pas très bon. Si elle n'attaque pas directement Hug, il va survivre. Habituellement, elle ne one-shottait pas. Elle a dû être chanceuse. Comme vous voyez, Rudeau... Le gars, il a donné son... Son canon. Mais pour le moment, il est plus fort avec deux laser-knife. Comme là, Hug est presque en train de le battre physiquement. Fait que... Je trouve ça assez honteux. Wow, j'ai dit d'arrêter le combat. Qu'avec trois personnages, le combat devrait se dérouler sans encombre. Il est possible de faire renaître Oakris avec Zemmour. de faire renaître Nafe pendant le combat en utilisant un Moondoo. Ce que ça fait, c'est que ça rend juste le combat pas mal plus facile. Vu que t'as quatre personnages... Voyons, astille, qu'est-ce qui se passe? Vu que t'as quatre personnages... qui combattent... qui combattent... au lieu d'un seul... Pas très chanceux, mais on a réussi, astille. Mais on a réussi, astille. Mais son cri plaintif n'entendait que l'écho. Ne recevait que l'écho. Bon, le système... Maintenant qu'il y a né, First est morte. Plus rien n'est contrôlé. Puis toute l'énergie... est libérée. Ce que ça va faire... Inondation mondiale. What the fuck? Retour automatique à Paceo. À noter que même si tout a explosé comme une... On peut pas la faire revivre parce que ses DNA humains ont complètement explosé quelque chose de même. Oh, là, elle ressuscite gratuitement les autres gars. Puis là, c'est pas moi qui bouge. Ça bouge automatiquement. Ils vont à la Control Tower. À la Tour... Paceo Tower, en fait. Lui, ce qui est drôle, c'est que dans la bonne version du jeu, il dit... Oh my gosh! Là, il dit pas, mais c'est drôle. Oh my gosh! Ah si, j'ai déjà vu ça. Donc, en gros... Oh mon dieu, le gouvernement de Parma pense que c'est nous qui avons fait créer ce problème à cause de Mother Brain. Fait qu'ils ont envoyé les robots pour nous massacrer avec la sécurité. Fait que là, Rolf décide, malgré le danger, de devoir ouvrir les 4 dams qui vont permettre à l'eau de se libérer, puis de retourner en mer, puis de sauver tout le monde. Donc, la librairie... Oui, c'est vrai. Donc, le dam est ici, Climatrol, Mother Brain, etc. Donc, les personnages, j'ai visité pas mal toutes les villes. Puis tous ceux qui ont la même couleur, ils disent la même affaire. Donc, lui, il disait... que le monde était quand même en bullshit, même s'il y avait plus de bio-monstres du tout. Elle a dit qu'elle croit en nous, mais peu importe ce qui arrive. Ouais, faut arrêter... Oh, Chris! Lui, il est bugué en tabarnaque. C'est un texte de la fin du jeu. Lui, il est BS. Oh oui, on a l'air des gars recherchés par les... les WeBots. Non, la belle-fille qui était avec nous ne reviendra plus jamais. Elle nous est née, c'est impossible de se reproduire avec elle. Ney, tu nous manques déjà. Même si tu n'étais pas humaine. Tu t'avais recueilli depuis que tu étais jeune. Tu nous manques terriblement, Sniff. Donc, pour les fans de Final Fantasy VII, on vous emmerde parce que... la mort de Aerith. Aerith ou Aeris? Aeris Shield, c'est Aïsem. Mais le personnage Aerith, là. Final Fantasy VII, ça suce. Donc, Final Fantasy VII, ils ont plagié sur Phantasy Star 2. Dans le sens que Phantasy Star 2 est le tout premier jeu où c'est qu'un personnage principal meurt pendant... Meurt pendant le jeu. Donc oui, Ney est vraiment morte. Il n'y a aucun moyen de la sauver et de la faire revenir non plus. Mais il y a un moyen, quand même, d'en entendre un peu plus parler d'elle. Son premier combat contre Ney, elle doit le gagner. Ça, c'est possible si vous l'expiez beaucoup et que vous y mettez un forklot de Tremate. C'est possible qu'elle gagne le combat. Quand elle gagne, vous allez juste avoir deux ou trois fenêtres de texte plus grandes qui vont juste dire... qu'elle était vraiment contente que Rogue se soit occupée d'elle depuis qu'elle était jeune. Puis qu'elle ne voulait pas mourir, quelque chose de même. C'est sûr, c'est le même small talk que tout le monde dit quand il meurt dans d'atroces souffrances. Donc, c'est vraiment triste. Mais malgré la mort de Ney, on doit aller chercher un autre équipé, puis ouvrir les 4 dames pour sauver Motabia. Ironiquement, les robots qui vivent maintenant, il n'y a plus un seul biomonste, les robots les ont tous tués. Si Mother Brain avait décidé d'envoyer des robots avant pour régler le problème des biomonstres, il n'y aurait jamais eu de problème. Mais on se demande pourquoi elle n'a pas envoyé des robots pour régler le problème, on se demande beaucoup. Là, les robots ont tué tous les biomonstres qui restaient. Maintenant, on doit tuer les robots si on ne veut pas mourir. Les robots les plus faibles sont plus faibles que les meilleurs biomonstres, mais les meilleurs robots sont beaucoup plus forts. Là, si on sort avec nos faibles... En fait, la prochaine vidéo que j'ai faite hier, j'avais dit que j'allais prendre mon équipe faible, puis j'allais tuer des robots un peu. Donc, j'ai pris Hugues, Ruby, puis l'autre femelle, Sheer. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille à une autre place avant, puis je ne sais pas si je vais garder cette équipe-là. Mais c'est ça, dans la prochaine vidéo, j'étais dehors en train de me battre contre des monstres. C'est là que la prochaine vidéo va reprendre. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais dit dans ma vidéo d'avant. C'est ça, sur Naive First. Je sais où c'est qu'il faut aller. Je me souviens plus qui l'a dit, ou même si c'est mentionné dans le jeu. Mais pour ouvrir les 4 dames, dames qui est un mot que je connais même pas en français. Il faut aller à la Control Tower qui se situe à Piata. Ça, je la visite dans la prochaine vidéo. Pas dans la prochaine vidéo, mais dans la suite de cette vidéo-là. La Control Tower à Piata. Soit Stika. Regardez ça, c'est Adolf Hitler, soit Stika. C'est ça, il y a les 4 cartes qui nous permettent d'entrer dans les dames. Il était disponible avant les dames, mais on pouvait pas aller trop loin à cause qu'on avait pas les cartes. Mais on pouvait quand même se battre contre des robots, des bio-monstres. Maintenant, ça va être des robots, mais il y avait des bio-monstres à la place. Donc... Aussi, même si tout climatrol a explosé, on peut y retourner et il n'y aura aucune différence. Aucune. Comme si c'était rien passé. Donc c'est tout. Phantasy Star 2, c'est meilleur que Final Fantasy 7. Pis il y avait, il y avait, il y avait un scénario qu'il y avait là, ben plus bien avant Final Fantasy 7. Qu'est-ce qu'on y pense là, hey, ça a pas de bon sens. C'est un très vieux jeu, pis ça a un meilleur scénario que Final Fantasy 7. Enfin, c'est pas dur à battre, mais bon. C'est ça qui est ça. Les autres villes aussi, les gens disent la même affaire. Les gens, c'est très utile. Donc là, je m'en fous, vu que c'est pas ma game, mais... Faut vraiment reprendre mes équipements de Nair. Sinon, vous êtes dans Bullshit. Qu'est-ce qu'il appelle son personnage Alex? Ça donne pas un nom de super combattant, Alex. Mais bon. Donc là, on peut enfin prendre une quatrième partie member. Même si Nair était vraiment intéressante. Niveau attaque physique, elle était plus forte que Rudeau. Ouais, elle était carrément plus forte que Rudeau. C'est dommage. Donc, euh, ok. Là, je pense que la prochaine vidéo, je suis dehors, pis je me bats contre les bio-monstres. Ça doit être ça. Euh, non, les robots. Donc, euh, nos gars assez faibles ont quand même réussi à combattre. Même si c'est le parti d'attaque physique le plus faible, pis qu'on a les équipements de merde avec Bloop, pis les boys, ça va bien aller. Donc, j'ai beau me balader, je peux quand même me téléporter partout, il n'y a rien de nouveau. Encore le même groupe d'ennemis. I'll make it quick. Bon, arrête d'enregistrer, frappe. Bon, on va aller visiter le centre, avant que j'aille expé, pis que je continue de résoudre la queue. Bon, arrête. À moins que j'aille visiter un peu... Non. Non. J'imagine que ça vous intéresse pas de voir s'il y a des nouveaux textes. Fait que disons qu'à la prochaine vidéo, je vais faire les préparations, pis tout le petit bullshit, pis ce que j'ai pas parlé dans le jeu, là, pis c'est ça. J'ai pas tout vu les ennemis de Climatrol, j'suis pas sûr d'aller voir non plus. Donc, on va aller voir à la librairie. Ouais, on va s'en occuper des fours d'âmes. Ça, on avait l'option des débuts du jeu, fait qu'il fallait savoir que ça allait être intéressant. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si je l'ai montré dans une des vidéos, mais j'ai bel et bien visité une des dames. Sauf que là, il va être rempli de robots au lieu de biomonstres. Donc, les coffres pis ces affaires-là. Non, en fait, ouais, je m'en souviens, c'était pas accessible, fallait des cartes. Pour trouver les cartes, il faut aller voir une tour de contrôle. J'sais pas qui va l'expliquer. Qui le bégage. Ouais, j'ai rien laissé avec toi, fait qu'on va décasser le gars le plus inutile du jeu. À part pour son visiphone. Il est vraiment awesome. Là, j'essaye de trouver... Non, je pense qu'ils le disent pas. Va falloir aller dans la ville spécifique. Mais en gros, on a besoin de 4 cartes pour ouvrir les dames. Pis c'est dans la Control Tower. Qui, euh... En français, ça veut dire tour de contrôle. J'suis drôle, hein? Pis, euh... Je me souviens plus des noms de ville, mais c'est celle-là où c'est que... C'est la ville de naissance de Rolf. Oui, c'est celle-là. Je pense qu'on a déjà... On l'a même déjà visité avec, euh... On dirait que les gens n'ont pas grand-chose de nouveau à dire. Ah ben, Chris. Ils n'ont rien ajouté de texte. Ils ont été un peu lâches là-dessus. Donc, on pourrait aller server, mais moi, je suis un gros lâche. Fait que je vais appeler le visiphone. Est-ce que je suis... Hey, Motavien! Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oh! Ils n'aiment pas bien bien les désoléants. Faites-vous-en pas les désoléants. Je vais tout expliquer c'est quoi. Bon, voyons, là... Il me semble que c'était ici, là. Oui, ça a l'air d'être ici. Les désoléants, on va en entendre parler pour le reste du jeu. Tu parlais à un vieux comme toi? Oui. C'est cool, ce jeu-là. J'aime beaucoup ce jeu-là. Ça me manquait d'y jouer. Tabarnak! J'ai manqué mon coup! Donc, c'est pas en bas, c'est en haut, c'est bien ça? Oh shit! Je suis trop sûr... Hey, merde! À gauche, on a vu une dame! Hey, c'est quoi ça? Je ne mets même pas le turbo. On va longer en bas. Ah, le... Ah oui! Le longage marche bien. Donc, la partie cachée... Ouais, maudit désoléant! On les aïe, les désoléants! Hey, le vieux était différent des autres vieux! J'ai vu ta face quelque part! Donc, je n'ai aucune idée d'où c'est qu'ils disent, mais ça, c'est le prochain Dormand. Dijon, la Control Tower. Si je retrouve où c'est qu'ils disent, je vais vous le montrer. Parce que c'est quand même dur de deviner comme ça où c'est qu'il y a le prochain Dormand. Donc, on entend cette musique-là, qui est la dernière musique... Ben, une des... La dernière musique de la planète de combat comme ça. Donc, il y a une formeur qui l'ont probablement... Parce que là, on n'a vraiment pas le niveau. Ah, c'est vrai, Chris! Je n'aurais pas dû venir ici avec mon équipe de push. Je pensais qu'on allait faire les dames avant, parce que les dames, il y en a qui sont vraiment faciles. Donc, je vais en profiter pour montrer quand même mon attaque offensive. Quand tu as beaucoup d'ennemis... Attaque gravité, attaque tout le monde. C'est assez intéressant. Donc, badaigne, badaigne. Informeur aussi a été touché. Révé est mort. C'est assez intéressant. Hum... Les ennemis ont l'air beaucoup trop puissants pour mon équipe. Gloob est vraiment... C'est vraiment le personnage la plus forte du jeu, en étant le héros en même temps. Donc, je n'ai pas de problème à me faire, ça va. Donc, je n'ai pas de problème à me faire, ça va. Bon, les laser knife sont vraiment forts. Bon, assez de coups de gravité, on va finir au corps à corps. Slash. Hey Hug, level up. Tu content? Nouvelle technique. Ça aurait été utile à Uzo Island, Hug. Donc, je suis trop pissou pour marcher normalement. On va inasser notre chemin en dehors. Ah, les filles, ça c'est pas se battre. Nate, tu nous manques déjà. Je l'ai trouvé quand elle était tout petite. Ils me l'ont enlevé. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Thank God.